Où on reçoit la puissance ? Dans le jeûne, dans la prière, mais surtout dans le désert. Moïse a fait sortir le peuple d'Israël avec la puissance. Mais c'est où il a croisé la puissance ? Dans le désert. Il est tenté de promener le troupeau dans le désert. C'est là-bas qu'il a rencontré la puissance. Jésus, pour rencontrer la puissance et être rempli de cette puissance, il a été conduit encore dans le désert. Elie est un homme qui était dans les rochers, dans les grottes, dans des endroits bizarres, désertiques. Jean-Baptiste vient à la puissance, Elie. Lui aussi se retrouve dans le désert. Il y a une voix qui crie dans le désert. Mais non, toi tu fais la puissance, tu fais quoi dans la ville ? La puissance se reçoit dans le désert. C'est pourquoi quand tu acceptes le Seigneur, la première chose qui se passe, on t'abandonne. Tout devient dur, tout devient sec. Le désert commence à se présenter à toi. Pourquoi ? Parce que le Saint-Esprit décide de descendre. Or, il décide de descendre. La Bible dit qu'au moment où il bouge, tout est informe et vide. Le théologien dit, il y a le chaos. Le chaos, c'est le désordre. Le chaos, c'est la ruine. La ruine totale est là. Donc pour que le Saint-Esprit commence, tout doit être ruiné autour de toi. Alors il gâte tout. Celui qui t'aidait avant ne t'aide plus. Ton travail, tu le perds. Ta santé, tu la perds. Tout est mélangé. Et dans le chaos, il descend maintenant. Dans le chaos, il descend maintenant. Oh, quelqu'un n'a pas dit Amen, ça me dérange. Dans le chaos, il descend maintenant. Pendant que tu souffres, lui, il descend. Pendant que tu pleures, lui, il descend. Pendant que tu gémis, lui, il descend. Pendant que tu pleures, lui, il descend. Pendant que tu es triste, lui, il descend. Dans le chaos, il descend. Le Saint-Esprit ne descend pas dans la joie. Il descend dans les pleurs. Il descend dans les gémissements. Il descend dans la privation. Il descend dans la faim. Il descend dans la prière. Il descend dans les veillées. Tout le monde dort. Toi, tu souffres parce que tu ne dors pas la nuit. Tu es devant lui. Père, remplis-moi. Et ce sacrifice fera de toi un fils. Parce que c'est le sacrifice qui bâtit le fils. Je suis en train de le dire. Aussi longtemps que tu ne rentres pas dans la dimension sacrificiale de la consécration, l'Esprit de Dieu qui fera de toi un fils ne te rencontrera pas. Pour rencontrer le Saint-Esprit, il faut payer le prix. Souvenez-vous, à la Pentecôte, Pierre l'a rencontré. Mais ce Pierre qui l'a rencontré à la Pentecôte, à Gestemanet, il n'a même pas pu payer une offrande d'une heure de prière. Qui s'est rappelé de ça? Une heure. Jésus est revenu et dit, mais Pierre, tu n'as même pas pu prier une seule heure. Mais quand Pierre est rentré dans la chambre haute, 40 jours après la résurrection, le Seigneur Jésus monte. 10 jours après, le Saint-Esprit descend. Mais quand le Seigneur monte, la Bible dit que Pierre et les disciples se sont fermés dans la chambre haute. Et ils ont commencé à prier. L'homme qui n'avait pas pu prier pendant une heure, a prié pendant 10 jours. Il a payé le prix. Il a crié dans ses entrailles. Il a appelé. La Bible dit que c'est par l'Esprit de Dieu que nous avons le pouvoir de crier Abba Père. Il a appelé le Père. Et la Bible dit, au 10ème jour, il s'est fait entendre comme un tonnerre, le bruit impétueux, comme un vent. Un vent est descendu et des langues semblables à des langues de feu a rempli le lieu où il se tenait. Et la Bible déclare qu'il fut rempli du Saint-Esprit. Tu veux être rempli du Saint-Esprit ? Arrête de beaucoup manger. Arrête de beaucoup dormir. Arrête de beaucoup t'amuser. Arrête de beaucoup croiser. Rentre dans la prière. Rentre dans la consécration. On ne reçoit pas la puissance dans la plaisanterie. Tu as des heures sur les réseaux sociaux, tu n'as même pas trois heures de prière par jour. Tu ne peux pas rencontrer le Saint-Esprit. Les disciples l'ont rencontré après dix jours de prière. La puissance demande un prix. Sois prêt à payer le prix. Parce que le combat face auquel tu te trouves dans la famille n'est pas simple. L'affaire là dépasse ta force. Il te faut une autre puissance. Sinon tu vas rester dans des promesses qui ne vont pas s'accomplir. Ton Dieu t'aime, il veut changer le cours de ton histoire. Écoute, c'est dans le désert qu'on rencontre le Saint-Esprit. C'est pourquoi aujourd'hui les chrétiens n'ont plus le message du désert. On ne prêche plus le preuve. Et malheureusement nous prédicateurs on prêche que l'abondance. Tu seras élevé dans les chrétiens ne comprennent plus l'importance du désert. Or c'est dans le désert que Dieu bâtit. On a oublié nous prédicateurs qu'avant des voitures aujourd'hui, qu'avant d'avoir des voitures on a marché. Avant d'avoir des voitures on a transpiré. Des fois on n'avait même pas de l'argent pour manger le soir. Des fois on n'avait même pas de quoi payer le tam-tam. On a oublié ces jours là. Or ces jours étaient les jours du désert. Et c'est dans ce désert là qu'il nous a remplis. C'est là-bas qu'il nous a équipés. Dans le couloir où personne ne nous entendait. Où personne ne savait qu'on existait. C'est là-bas qu'il nous a bâtis. Et aujourd'hui tout le monde nous voit. On dit non c'est un grand pasteur. Il est grand parce qu'il a vécu un désert. Il est grand parce qu'il a traversé une vallée. Il est grand parce qu'il a passé par la vallée de l'homme de la mort. Il y a un parcours avant de devenir quelqu'un. On est quelqu'un parce qu'on est passé quelque part. On est témoin parce qu'on a une histoire. Tu ne peux pas avoir le Saint-Esprit si tu n'as pas une histoire à raconter. Il dit vous serez mes témoins. Un témoin à quelque chose à raconter. Et pour t'envoyer à avoir quelque chose à raconter. Il faut qu'il te donne une histoire qu'on peut écouter. C'est pourquoi avant de donner ta gloire. Il te mène dans une souffrance. Ou quand tu seras élevé. Quand tu vas expliquer ton histoire. Même le plus sauvage de ta famille. Il va s'asseoir. Il va dire vrai vrai. J'étais là quand ça a commencé. Dans un musulman là. La petite fille là son affaire de Dieu l'a prégné ça au sérieux. Parce que devant nous ici elle a commencé. On n'a jamais pensé que c'est chez elle. On allait venir prendre crédit aujourd'hui. On n'a pas pensé à ça. Son Dieu là. Il est vivant. Alors elle devient un témoin. De la plénitude du Saint-Esprit. Mais c'est dans la souffrance. N'aie pas peur du désert. C'est pourquoi je te dis loue ton Dieu. N'aie pas peur de la souffrance. Peu parce que tu traverses loue Dieu. Et quand tu jeûnes demande au Saint-Esprit. Remplis-moi. Je sais que tu me fais souffrir. Pas pour que je souffre. Mais pour que je sois rempli. Dis-moi. Quel plaisir Dieu a à te voir souffrir. Des gens même adorent des génies dans des eaux usées. Et ils ont des belles voitures. Quelle satisfaction Dieu a à te voir pleurer. Tu n'as même pas peur de ton loyer. Quel bonheur lui il a. Il ne faut pas penser que Dieu est heureux. Il n'est pas heureux. Mais il te fait passer par là. Parce qu'il dit. Achetez de l'or. Qui a été éprouvé par le feu. Ça dit qu'aussi longtemps que Dieu ne fait pas passer par le feu. Il ne fait pas de toi de l'or pur. Il veut faire de toi de l'or que tout le monde a contemplé. Mais pour que l'or devienne beau. Il passe d'abord par le feu. Ce feu là c'est l'épreuve. N'aie pas peur de la souffrance. Ce que tu traverses aujourd'hui. Cette souffrance n'est pas la mort. Beaucoup de ceux que tu vois aujourd'hui. Est levés dans les nations. Même dans le ministère. Ils vont bien t'expliquer. Et tu vas comprendre que le bonheur c'est venu après. La bénédiction de l'Éternel n'est suivie d'aucun chagrin. Suivi ça veut dire après. Ça veut dire que si elle n'est pas suivie. C'est qu'elle est précédée. Dieu envoie la bénédiction à être précédée de chagrin. Parce qu'il s'assure que tu vives tout le chagrin avant de te bénir. Parce que quand il te bénit il n'y a plus de chagrin après. Il faut être prêt à vivre la croix avant la gloire. Parce que nous nous sommes dans la croix rose. Nous ne sommes pas dans la rose croix. Dans la rose croix on te donne le bonheur. Et tu finis à la croix. Dans la croix rose tu commences par le désert. Et tu finis dans la rose. Je dis à quelqu'un qui est en train de me coûter. Notre Dieu ne tient pas compte du commencement. Mais il dit la fin d'une chose. Vaut mieux que son commencement. Tu as commencé dans le salon de quelqu'un. Ce n'est pas grave. Cherche le Saint-Esprit. Tu as commencé dans la douche de quelqu'un. Ce n'est pas grave. Dans la cuisine de quelqu'un. Ce n'est pas grave. Tu dors dehors. Ce n'est pas grave. Tu n'as pas de quoi te nourrir. Ce n'est pas grave. La fin vaut mieux que le commencement. De toute façon ça commence. Non ce n'est pas comme ça. Ça va s'achever. Un jour tu vas oublier. Comme la femme qui a enfanté. Elle a souffert sur le lit. Mais à peine l'enfant est né. Elle a oublié les douleurs de l'enfantement. C'est comme ça. Quand le témoignage arrive. Tu le racontes en riant. Mais ce qui est bizarre. Ce témoignage là. Tu le traverses en pleurant. C'est quand on le raconte qu'on rit. Sinon quand on le traverse là. On pleure. Quand tu dis aux gens. Moi avant. J'étais assis cosy. J'avais faim. Je ne mangeais pas. Dis-moi. Est-ce qu'à ce moment là tu riais. Mais quand il dit j'avais. C'est pas aujourd'hui tu manges bien. Mais pendant que tu manges. Quand tu racontes ça. Ça te fait rire ou pas. Quand tu vois que ta voiture est galée. Tu dis. Eh il y en a souffert des. Tu ris. Mais le jour où la galère était là. Est-ce que ça faisait rire. Quand on traverse ce témoignage. Ça fait pleurer. Mais quand on le raconte. Ça fait rire. Donc il faut comprendre. On souffre. Parce que notre enfant va venir au monde. On l'appellera Isaac. Ce qui signifie. Il rit. Parce qu'à la fin de ta souffrance. Dieu permet toujours. Que tu puisses commencer à rire. Je dis à quelqu'un. Après ce programme. Le Saint-Esprit rentrera dans ta vie. Et il t'enverra à rire. Il t'enverra à connaître le bonheur. Il te donnera la joie parfaite. Il te communiquera la puissance. Et le Saint-Esprit subvenant sur toi. Et tu seras son témoin. Quelqu'un dit Saint-Esprit descend dans ma vie. Saint-Esprit descend dans ma vie.